Je rejoins tout de suite Marie-Lise dans le centre-ville de Montréal. Accident très grave, Marie-Lise. C'est un cycliste qui a été frappé. Oui, ça s'est passé très tôt ce matin, vers 7h. Il y a un automobiliste qui a percuté, un cycliste, un homme de 31 ans, qui a été transporté ensuite vers un centre hospitalier. Il était conscient lors du déplacement, mais aux dernières nouvelles, dans un état critique. Et avec nous, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, il y a le fils du conducteur impliqué au beigne Tabi. Pouvez-vous nous raconter ce que votre père vous a dit? Il m'a raconté que la lumière était rouge, donc il a ralenti. Puis ensuite, la lumière a changé vers, donc il a commencé à accélérer. Et là, le cycliste, à la place de ralentir et de faire le stop à la lumière rouge, il a continué à brûler le feu. Et de là, il a foncé sur la voiture à mon père, puis il a survolé la voiture, puis il a atterri sur l'avant de la voiture. Et votre père, lui, est-ce qu'il a été blessé? Non, il n'a pas été blessé, mais il a été en état de choc, plus ou moins, parce que tu ne vois pas ça tous les jours. Ouais, donc ça l'a un peu bouleversé, mais il va être correct. Merci beaucoup au beigne Tabi pour votre témoignage. Mariney, c'est aussi la version de notre collègue Maxime Deland, le journaliste Maxime Deland, qui est sur le terrain, qui parle d'un cycliste qui aurait raté, brûlé, appelez ça comme vous voulez, puis qui aurait raté un feu rouge. Exactement. Donc, selon plusieurs témoins qui auraient parlé à nos collègues, et selon nous aussi ce qu'on a comme témoignage sur la scène, le cycliste en question n'aurait pas respecté le feu de circulation, et c'est à ce moment qu'il aurait eu un impact. Il aurait alors été projeté, transporté vers un centre hospitalier, conscient lors du déplacement, mais en ce moment dans un état critique. Il y avait un périmètre policier qui avait été établi pour refaire le fil des événements, mais vous voyez en ce moment, la rue Maisonneuve et Elmer ont été rouvertes à la circulation. Alors voilà, c'est les informations qu'on possède en ce moment, Mario, sur cet accident de la route qui, je le répète, a eu lieu vers 7 h, très tôt ce matin, centre-ville de Montréal. Merci, Marie-Lise.